Mesdames, Messieurs, les autres, bonsoir, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo réaction à Heartstopper. Aujourd'hui c'est l'avant-dernier épisode, l'épisode 7, pardon, de cette saison 2 de Heartstopper. Je suis très excité de découvrir cet épisode en votre compagnie. C'est le retour du voyage de Paris, je suppose du coup qu'on va avoir le dîner. Puis le dernier épisode, au vu de ce qu'il nous est dit, je pense que ce sera du coup le bal de promo. Je suis très excité, je sais pas trop ce qu'on va voir dans cet épisode, je suis très curieux, voir peut-être comment le père de Nick réagit, voir aussi peut-être qu'on aura la scène du téléphone qu'on a dans le livre, et que j'adore avec Tori, c'est l'une de mes scènes préférées avec elle. Donc je pense qu'on aura la retranscription de cette scène, j'espère. Voilà voilà, donc pardon, je sais pas trop ce que ça veut dire, je lis pas les extraits avant les épisodes, donc je sais pas. Qui pourrait pardonner, ouef, peut-être Ben qui cherche à se pardonner, on verra. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Quant à moi, je vais pas perdre plus de temps que ça, c'est parti pour ma réaction à cet épisode 7 de la saison 2 de Heartstopper. Allez, let's go ! Oh bah dis donc les filles ! Bah dis donc ! Ah, Farly qui mange pas. Ah, Ben. Bon bah je crois savoir pourquoi l'épisode s'appelle Pardon. Oh, elle a été acceptée ! Trop bien ! Comment elle va le dire à la... Euh, ouais, elle va le dire comment à Tao ? Oh, la mère de Tao ! KV, me, and Elle, decided to get together. Oh oui ! La mère est trop contente ! J'adore ! Oh putain, elle va appeler toute la famille. Les tantes vont être au courant. Oh putain, il aurait pas dû le dire à sa mère, tout le monde va être au courant. Oh putain, il y a un arc-en-ciel qui efface tout. Oh ! Ah, ta gueule ! Oh ! Olivia, best réparti. Oui, c'est pas la plus grande admiratrice de Nick. Ah. Est-ce qu'il va mettre ça comme ça ? Ah. Ah. Elle qui préfère mentir. Il va l'apprendre à un moment ou à un autre, mais oui. Je comprends pourquoi elle est comme ça. Oh putain, le nuage toxique. Ça peut pas être plus clair. On va du coup voir les parents de Darcy. Depuis le temps que je le demande. Ah. C'est bien. Du coup, il amène Charlie. Oh. C'est bon mignon. Tout le monde va vous regarder. Vous serez les stars. Ils seront plus ces animaux de foire. Oui, voilà. Ouais, mais elle veut pas le dire à Tao. Elle a peur de le perdre. Encore la pub pour Alice Haussman en fond. Avec Loveless. Hé, c'est que Loveless qu'on voit cette fois-ci. C'est intéressant comme choix. Vis-à-vis de la scène. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas vraiment ça, je dirais. C'est plus compliqué. C'est pas vraiment ça. Mais c'est bien de la manière dont il réagit. James. Oh, les parapluies. Bleu et jaune pour Nick et Charlie. Pansexuel pour les filles. Et Tao et Elle trans. Oh, de la manière dont il est en mode. Shut up. Il comprend pas ce qu'il est encore. Il va découvrir avec le temps. C'est sûr. Oh, elle est magnifique, elle. Bah voilà. Comment... Voilà. Bon bah... Il n'aura pas pu le garder très longtemps, ce secret. À peine rentré, c'est bon, il n'y a plus de secret. Qu'est-ce que j'avais dit ? Isaac, qui vient de comprendre qui il est ? Enfin, grâce à l'art, c'est beau. Elle n'a pas envie d'énerver sa mère, déjà que c'est la merde. Merci de nous expliquer ce qu'est un safe place. Je pense qu'on sait tous ce que c'est, mais merci de le réexpliquer. Au cas où. Oh, c'est trop joli, c'est trop mimi. J'adore. Bravo. Oh. Non, je pense qu'il comprend pourquoi. Non, c'est bien, Tao. Oh, c'est bien. Je suis fier de toi, Tao. Oh, putain. Attends, il les a suivis jusque-là ? Il a pris le train et tout pour venir ? Ah oui, il veut vraiment parler à Charlie. Attends, il ne revient pas à Trouham, ça veut dire qu'on ne le revoit plus la saison prochaine ? On ne voit plus Sébastien Croft ? Quoi ? Hein ? Hein ? Euh... Ok, alors ça, je ne l'avais pas vu venir. L'acteur quitte la série ? Je suis un homme défié, Charlie. J'ai aimé toi. Je sais que c'était un pote de merde. J'ai vraiment aimé toi. Je veux être comme toi aussi. Mais... Oh... Mon parents ne l'a jamais accepté. Je suis désolé pour tout. Je comprends. Tu es quelque chose de bon. Je ressens de la peine pour Ben. Non, il ne mérite pas que tu lui donnes ton pardon, mais au moins que tu l'écoutes. Je suis d'accord, mais il faut nuancer. Ben... Il va s'éloigner de... Ouais. Il va s'éloigner des couleurs. Ok. Je sais que j'ai dit des choses. J'ai été méchant avec Ben. Mais... Même pendant mon rewatch de la saison 1, j'ai toujours dit... Quand même Ben est un connard, je comprends pourquoi il est comme ça. C'est parce que... Il a du mal à s'adapter tel qu'il est. Du mal à être fier de qui il est et tout. J'ai toujours dit... Et j'ai toujours dit qu'il y avait de l'espoir qui s'améliore. Et... Je pense que c'est une bonne chose. Qu'ils prennent de l'espace, qu'ils partent de son côté pour s'éloigner de Nick, Charlie et de tout le monde. Pour prendre du temps pour lui-même, pour prendre soin de lui. Et quand même beaucoup de personnes, je pense, ont un problème avec ce personnage. Il n'y a qu'à voir la vague de haine que Sébastien Croft, l'acteur, a eue pendant la saison 1. Où les gens étaient méchants avec lui alors qu'il ne jouait qu'un personnage. Je pense que malgré tout, je ressens quand même beaucoup de peine pour lui. Parce que quand Ben même c'est un connard et il a agi de la pire des manières. Je comprends pourquoi il a agi comme ça. C'est que ces personnes qui font mal et qui réagissent de cette façon sont souvent celles en fait qui souffrent le plus. Parce qu'ils sont bloqués et cloisonnés on va dire. Dans ce que leur famille veut qu'ils deviennent. Et je comprends un peu plus encore la scène au début de l'épisode 2. Où il est avec ses parents et qu'on lui dit c'est très bien et tout. Et que ses parents se font un grand sourire alors que lui c'est un sourire un peu forcé. Je comprends cette scène. C'est qu'en fait lui, il n'en a rien à foutre d'avoir les meilleures notes, de réussir dans la vie. Lui ce qu'il veut c'est être heureux. Et malheureusement il sait qu'il ne pourra pas être heureux. Parce que ses parents, sa famille, son milieu social, ses amis n'accepteront jamais qui il est réellement. Et en fait il a besoin d'aide. Et quand bien même je comprends pourquoi il part. Et du coup je suppose, je vais vérifier après, mais je suppose qu'on ne voit plus l'acteur pour la prochaine saison. Il part. Je ne pense pas pour autant qu'il faut entièrement effacer Ben. Parce que des Ben actuellement, on peut s'en moquer autant qu'on veut. Mais ils font également partie de la communauté queer, de manière générale, de notre communauté. Juste, ils font partie de ceux qui souffrent parmi le plus au sein de la communauté. Parce que eux n'ont pas la chance, on va dire, d'avoir comme Nick et Charlie, un groupe d'amis, des familles qui les acceptent. Ils n'ont pas la chance d'avoir tout ça. Donc ils ont obligé de se cacher. Et des Ben, il y en a qui regardent, je suis sûr, Heartstopper. Parce que Heartstopper, c'est avant tout désigné, on va dire, pour des adolescents, jeunes adultes. Mais la série, contrairement au livre, est beaucoup plus ouverte à toutes les tranches d'âge. C'est que quand bien même vous êtes déjà dans un... Vous êtes plus âgé, vous avez déjà un cadre de vie très hétéronormé avec des enfants et tout. Ça ne vous empêche pas peut-être de découvrir plus tard que finalement vous êtes bi, vous êtes pan. Et c'est d'ailleurs aussi l'une des choses importantes avec le personnage de Monsieur Farouk. Qui comme le dit, il découvre à la fin de sa vataine, donc avant d'avoir 30 ans, qu'il est homosexuel. Et je pense que le message d'Heartstopper, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir et se rendre compte de qui tu es réellement et de t'accepter. Et je ne pense pas que c'est forcément une bonne idée d'entièrement effacer Ben. Quand bien même je comprends qu'il a besoin de prendre du temps et de l'espace. Et du coup, qu'il ne reviendra probablement pas la saison prochaine. Je comprends. Mais je pense que le plus judicieux serait en fait plus de partir Alice Osman, si je ne me trompe pas, avant la sortie de la saison 2, avait dit que la série, elle a écrit en 4 saisons. Donc pour le moment elle est renouvelée pour une saison 3 et il est fort probable que la série soit renouvelée également pour une saison 4. Donc je pense que si la série se termine au terme d'une quatrième saison, il serait bien que pour genre un dernier épisode, Ben revienne. Quand bien même on ne le revoit plus et je comprends pourquoi ils prennent de l'espace et tout, que l'histoire de Ben en somme là est terminée envers Nick et Charlie. Son histoire à lui n'est pas terminée, ce n'est que le début du chemin pour lui de commencer à s'accepter. Et je pense que ce serait fort que genre dans le dernier épisode, on revoit Ben enfin s'accepter genre au bras d'un petit ami ou montrer fièrement qui il est. Ce qui est possible, ça pourrait être compliqué mais je pense que c'est possible à mettre en scène. Juste, pas forcément des mots mais juste pour montrer qu'à toutes ces Ben qui regardent en secret Artstopper dans leur chambre parce qu'ils ont peur de ce que leur famille penserait s'ils découvrent qu'en fait ils sont queer. De ce que leurs amis penseraient de dire ah mon dieu tu regardes Artstopper donc forcément t'es gay. Et de toutes ces personnes qui font également partie des fans d'Artstopper, qui font également partie de la communauté et qui se cachent et qu'ils ont peur et qui savent pas comment réagir. Que ce n'est pas parce que t'as dit des choses horribles que t'as réagi comme un connard et tout que tu ne peux pas un jour t'accepter et être qui tu veux être en fait. Je pense que ce serait un beau message pour toute la communauté et de montrer que qu'importe ton passé et tes erreurs passées, tu peux t'améliorer et tu peux être fier de qui tu es et découvrir qui tu es réellement. Tu as le droit au bonheur toi aussi. Donc je ne sais pas, par exemple si Alice Haussmann comme elle a dit elle veut que la série se termine en 4 saisons, le dernier épisode de la saison 4 pourrait être par exemple une Pride. Genre c'est le mois de juin, c'est bientôt la fin de l'année scolaire, Nick va bientôt partir à l'université, tout le groupe d'amis va bientôt s'éloigner les uns des autres, ils vont partir à droite à gauche faire leur truc. Et que pour cette occasion ils décident de se réunir tous une dernière fois pour la Pride au mois de juin parce que ça correspond avec la fin de l'année. Tous être ensemble une dernière fois et que par exemple dans les rangs de la Pride à un moment on croise vite fait sûretivement Ben fier avec un drapeau genre qu'il est bi, qu'il est gai, qu'il est pan. Montrer fièrement qui il est et montrer qu'il s'est accepté ou même le montrer au bras d'un petit ami. Pas forcément parler mais juste montrer ça je pense que ce serait un énorme plus pour justement tous les Ben qui regardent cette série, qui la regardent en secret et qui je pense ont aussi le droit au bonheur mais qui savent pas comment s'y prendre et qui savent pas comment s'accepter. Donc je pense pas que forcément il faut dire que Ben est un connard invétéré, je comprends Ben, je ressens de la tristesse et de la peine, ça n'efface en rien ce qu'il a fait, il a fait des choses horribles mais je pense que ce serait beau de montrer genre pour le dernier épisode de la série en saison 4 par exemple que lui aussi a le droit au bonheur et que quand bien même qu'importe ce que tu fais, tu as le droit toi aussi à être fier de qui tu es. Bon, maintenant que je me suis pas mal éloigné du sujet, revenons à la réaction, voilà. Lui qui prouve encore qu'il connaît absolument rien et qu'il en a rien à foutre de ses gosses, merci. Toulouse-Montpellier ? Ils auraient pu faire un Toulouse-Toulon, ça aurait été drôle. Parce que Toulon, moi je suis un Toulonais, pure souche, mais je regarde pas le rugby. Oh, c'est mignon. Oh, c'est raciste ! Oh, ça commence bien. Oh, le menteur. Sacré menteur, va te faire foutre, connard. Il va pas oser. Non. David, ferme ta gueule. Tori, dis quelque chose. Tori, intervient. Défonce-le. Voilà, merci. Oh, la gueule de Sarah. Oh, putain. Elle est en train de mourir de l'intérieur. Elle a tellement l'air gênée. Mais non, t'essayes pas. Charlie est mon frère. Surprise. Je suis bi. Il est gay. Je ne me souviens pas de ce que vous pensez. Parce que vous ne me souviens même pas de voir nous deux fois par an. Je pense toujours que c'est... Le regard de la mère de Charlie. Vous avez vu le regard où en fait elle comprend enfin que Nick, ce qu'il vit et tout, et qu'elle commence à comprendre et à apprécier Nick. Ce petit regard. Oui, défonce son frère. Merci. Oh, elle est tellement fière, Sarah. Oui. Oh, mais ta gueule, David, va te faire foutre. Alors. Trop content qu'il se fasse remettre à la place, David. Par contre, si je peux me permettre un commentaire assassin envers le père de David et de Nick, à quel moment tu oses te plaindre de la manière dont ils ont grandi, sachant que tu ne t'es jamais préoccupé de leur éducation ? Ferme ta gueule, en fait. Va te faire foutre. C'est un peu tard. C'est trop tard. Oh. Le rappel de la réalité est que non, en fait, il ne te préfère pas plus que Nick. Toi aussi, il n'en a rien à foutre et il ne sait pas comment est ta vie. Ouf. Ça fait mal, mais ça me fait plaisir à voir. Bien fait pour ta gueule, connard. Le côté positif, c'est que quand bien même, c'est clairement pas le père de l'année, au moins, il est ouvert d'esprit et il ne le prend pas très mal. Au moins, il fait des efforts. Et c'est un côté positif à noter, je pense. C'est mieux que rien. C'est la scène ? Vas-y, Toi, vas-y. Monte ce que tu as dans le ventre. Vas-y, j'attends cette scène. C'est l'une de mes préférées du livre. Vas-y, avance-le ! Tori, meilleure grande sœur du siècle. Je t'aime, Tori. Oui. Mais du coup, la mère de Charlie qui commence à comprendre que Nick est bien. Ça, c'est bien parce que dans le livre, elle est très mono, on va dire, dans sa manière de réagir. Là, on lui montre un peu plus de tendresse, chose qui n'arrive que dans le tome 5. Donc, c'est bien. Embrasser comme ça devant les parents de Charlie, ok. J'adore le costume de Darcy. Oh non. Pourquoi on est obligé de finir sur une mauvaise note ? Non. Elle va aller chez Tara, du coup. Bon, voilà, c'était tout pour cet épisode 7 de la saison 2 de Hardstopper. Épisode qui était, ma foi, assez bien. On a eu la fin, du coup, de l'histoire de Ben, je suppose. J'ai vite fait vérifier et s'est confirmé, l'acteur quitte la série. Bon, c'était prévisible. J'espère, malgré tout, qu'on aura la chance, peut-être, si la série se termine, de le revoir. C'était un bon épisode. On a eu, bien évidemment, Tori avec mon passage préféré. On a eu le frère de Nick qui s'est pris un petit retour à la réalité, ça fait plaisir. Le père qui a plutôt bien réagi, quand bien même il est totalement déconnecté de la réalité et il n'en a rien à foutre de son fils. Il n'est pas méchant, donc c'est déjà positif là-dessus. La mère de Charlie qui aussi a commencé à agir de manière positive envers Nick. C'est comme quoi il y a de l'espoir. Et voilà, et sinon, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons aussi Tao et Elle. Nous avons Isaac. Donc nous avons eu beaucoup de choses. Et bien évidemment, Darcy qui malheureusement a eu une fin, cet épisode, assez brusque. Ok, l'en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ma réaction à Artstopper avec le dernier épisode. Allez, ciao tout le monde.